Bonjour mes amis balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau taroscope de novembre 2021. J'espère que vous allez bien mes petites balances, que vous êtes en forme, que vous profitez de votre week-end puisqu'on est dimanche et que vous avez un petit peu de soleil. Alors on va voir tout de suite pour vous, bien sûr ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment les informations que je vous donne selon ce que vous vivez, selon ce que vous ressentez, ce qui résonne dans votre vie bien sûr, évidemment. Vraiment, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de tous vos petits commentaires qui sont adorables, mes amis balance, merci beaucoup. C'est très gentil, ça me touche beaucoup et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami Hervé, j'espère qu'il est en bonne heure, que tout va bien pour toi. Voilà, Hervé, je te fais des gros bisous et puis je voudrais souhaiter le bonjour à ma soeur Nathalie et je lui souhaite, je lui fais plein de bisous. Voilà, je voudrais faire un petit coucou aussi, c'est à Joël, une petite Joël qui a une petite balance adorable et je te fais des gros bisous. Je vous embrasse tous bien sûr parce que je vous aime tous et toutes. Allez, on y va pour vous mes balances. On va regarder tout de suite avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous, pour ce mois de novembre. Bien sûr, je ne vais pas vous redire, je vous invite à liker, partager, etc. À vous abonner, bien sûr. Comme moi, je laisse les gens libres, les gens font ce qu'ils veulent. Allez, on y va pour vous mes amis balance. Pour le mois de novembre 2021, et oui, nous sommes déjà en novembre, ça passe très très vite. Alors, courant novembre, début novembre, je ferai une petite vidéo puisque je crée des bijoux avec les pierres. Je ferai un petit truc et à cette occasion, parce que pour Noël, je voudrais préparer des petites boxes, des petites boîtes, des petites boîtes cadeaux pour Noël. Et je voudrais vous présenter ceci et pour vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur, bien sûr, vous expliquer. Et pour que vous, vous puissiez commander vos petites boîtes cadeaux pour Noël. Voilà. Allez, on y va. Je vous expliquerai tout ça. Allez, on y va pour les balances. Je me mets dans votre énergie. Les balances pour le mois de novembre 2021. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Tu es béni. Wow. Goutte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle. Ce qui, en ce moment, comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Wow. On dirait un soleil. Tu es béni. Goutte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui, en ce moment, comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Ici, il y a quelque chose qui s'adoucit dans votre vie. Il y a quelque chose aussi qui s'éclaircit. Peut-être quelque chose qui vous contrarie, qui vous tracasse. Et il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va adoucir votre quotidien. Votre vous-même, même, d'ailleurs. On va en prendre une autre. C'est beau. On voit qu'il y a quelque chose de très lumineux, de très positif qui arrive, qui va vous redonner l'espoir, qui va vous apaiser, qui va vous tranquilliser. Alors ici, il y a peut-être des gens qui sont tracassés pour telle et telle situation. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Pour d'autres, ça peut être quelque chose parce que tout ton être va être rempli d'amour. Ça peut être une rencontre sentimentale. Rends-toi hommage. Valorise tout ce qui est et que tu as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Mes petites balances. Et oui, vous, mes amis, balance, votre planète, c'est quand même Vénus. Vous êtes quand même plein d'amour, plein de bienveillance. Il faut déjà avoir de la bienveillance pour vous-même. Rends-toi hommage, on te dit. Il faut que vous vous valorisiez. Arrêtez de vous saboter. Vous voyez, ici, il y a du vert. Il y a des guérisons émotionnelles. Il y a aussi le bleu, c'est l'apaisement, mais c'est aussi le chakra de la gorge. Mettez-vous en valeur. N'ayez pas peur de parler de ce que vous faites ou de recevoir des compliments, mes amis, balance. Il faut t'estimer. Ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention, de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Ici, vous avez peut-être besoin de créer. Vous avez peut-être, ou vous créez des choses. Vous êtes dans la créativité. Ici, vous avez peut-être, oui, très certainement besoin d'amour, de plus aussi de douceur et de légèreté. Peut-être qu'ici, vous êtes tracassé pour votre vie sentimentale. Mais on vous dit, on vous demande d'alléger tout ça en créant, en écoutant de la musique, en chantant, en étant plus léger, en ayant des outils légers et vous deviendrez plus léger. Vous voyez ? Allez, on y va avec la lumière des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit là, avec la lumière des fées ? Pour vous, les balances pour le mois de novembre. Oui, je vous sens tracassé. Oui, je vous sens tracassé. Oui, vous n'êtes pas toujours dans de bonnes énergies. Des fois, vous n'avez pas le moral. Des fois, vous êtes dans la désillusion. Ce n'est pas la désillusion. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, là, maintenant, tout de suite, soit une nouvelle, soit quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous dites, ben non, ça ne fera pas, je n'aurai pas de nouvelles, ou ça ne marchera pas. Vous voyez, des trucs comme ça. Vous êtes un peu... Puis des fois, ça va. Après, ça retombe. Je vois des énergies comme ça un petit peu. Et ça, ça arrive. Pour le début du mois, c'est un peu comme ça, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Oui. Ah ben oui, parce qu'il y a quand même des synchronicités ici. Il y a des signes de vos anges. Regardez, il y a une plume. Vous allez avoir des nouvelles, vous. On reçoit des nouvelles qui sont plutôt très positives. Oui, c'est l'ombre et la lumière, vous voyez. C'est tantôt je suis bien, tantôt je ne suis pas bien. Tantôt vous avez plein d'espoir, puis le lendemain, non. Vous voyez ? Mais il y a des synchronicités là. Il y a des signes de vos anges. Parce que je vois quand même des... Il y a des messages ou des nouvelles qui sont très positives, très lumineuses pour vous, mes amis Balance. Il y a même des choses, des synchronicités. Ça, c'est des surprises par rapport... Ouais, quelque chose qu'on pourrait vous proposer. Il y a la lumière, hein, mes amis. Il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à des nouvelles. Peut-être aussi par une synchronicité. Quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé. Une proposition. Une proposition professionnelle. Ou une proposition, quelque chose, franchement, vous n'y attendiez pas. Mais c'est lié à de l'argent. Donc, c'est monnayé. C'est lié au travail. Ou à une activité que vous faites. Alors, ça peut être une activité créatrice. Et puis, vous pouvez, par exemple, taper dans l'œil de quelqu'un qui veut vous acheter ce que vous faites. Ou des trucs comme ça, hein. Vous voyez ? C'est possible, hein. Changement de cap. Ici, il y a peut-être des balances qui vont sortir de leur... Qui vont déménager. Ou qui veulent changer. Il y a une nouvelle que vous attendez. Ici, il y a des personnes qui attendent des nouvelles au niveau du travail. Et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Puisque je vois vraiment un changement de cap. Peut-être que ce nouveau travail vous obligera à déménager. Ou vous avez envie de déménager. Et vous avez fait des demandes dans cet autre département au pays. Mais vous avez la réussite. C'est très positif pour vous, mes amis Balance. En tout cas, il y a des très, très bonnes nouvelles. Vous avez la réussite. Vous avez vraiment la chance, hein, alors. Oh, flamme jumelle, là, hein. Il y a une belle rencontre sentimentale, là, hein. Waouh ! Ouais. Pour certains, il y a une rencontre sentimentale très, très forte. Et il y a des synchronicités, vous voyez, des choses qui vont vous mettre sur le chemin de cette personne. Vous avez peut-être eu des signes. Et là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Elle est peut-être déjà arrivée. Et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, hein, par rapport à cette relation, hein. Mais on vous dit que vous avez la réussite. C'est pas négatif du tout, du tout, du tout, hein. Ouais. C'est très bon, même. C'est normal de se poser des questions. Mais c'est très positif dans cette... Comment ? Dans cette rencontre. D'accord ? Pour d'autres, c'est des nouvelles au niveau du travail. Il y a une nouvelle qui est positive. Il y a un petit peu cet état d'âme où des fois, vous êtes... Parce que vous attendez ces nouvelles de travail et vous êtes peut-être un petit peu... Oui, plein d'espoir un jour, le lendemain. Comme vous n'avez pas eu de nouvelles, ben, vous désespérez. Vous dites non, ça le fera pas. J'aurai pas de nouvelles, etc. Mais si, je vois des nouvelles positives, il y a un contrat, il y a quelque chose, il y a un changement au niveau professionnel, quelque chose qui est réussi, c'est bon, c'est très, très positif. Et puis, il y a une rencontre sentimentale très forte que vous allez... Il y a une belle rencontre avec une flamme jumelle, en tout cas. Ici, il peut y avoir aussi des personnes qui se sont séparées, qui se sont tournées le dos. C'est pour ça que vous n'avez pas le moral ou vous avez envie de vous séparer de la personne. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui divorcent, qui se séparent. Qui se sont éloignées. Mais ici, alors ça ne va pas parler à tout le monde. Attention, il y en a, ils divorcent, ils divorcent. Point final, point barre. Mais il y a des couples qui se sont tournées le dos, qui se sont éloignées de l'un de l'autre, mais ils peuvent se retrouver. Et c'est peut-être ça aussi, pour ces personnes-là, que vous n'allez pas être bien, parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous dire, est-ce que j'ai... C'est bon de retourner avec mon ex ? Ou est-ce que c'est pas bon ? Est-ce que... Vous voyez ? Ben, laissez parler votre cœur. C'est tout. Et puis, vous allez peut-être avoir des personnes autour de vous qui vont vous décerner stabiliser. Ouais, pourquoi tu retournes avec lui, ou avec elle ? Ouais, ben ça, ça ne regarde personne. OK ? Ça ne regarde que vous et la personne concernée. Point final. Parce que les autres ne sont pas dans votre cœur, ils ne sont pas dans votre vie. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Alors, attendez, j'ai un autre message. Au niveau sentimental, pour certaines personnes, je sens que vous vous posez beaucoup de questions, parce que justement, peut-être que la personne que vous observez, que vous convoitez, a peur. Ça peut être l'autre qui a peur. Peur de s'engager avec vous, peur d'aller vers vous, peur, vous voyez ? Pourtant, il y a eu des retrouvailles. Vous êtes peut-être reparlé, vous êtes peut-être... Vous voyez ? Mais l'autre personne a peur. C'est ce que je ressens. Cette personne doit se libérer de quelque chose. De quelque chose de très toxique. Peut-être d'un ex. Et cette personne a peur aussi. Et elle se cache derrière un masque. Ah, mais j'ai mes enfants. Vous voyez ? Il n'y a que mes enfants qui comptent. Ou mes enfants, mes petits-enfants. Ou des trucs comme ça. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'elle se cache derrière quelque chose. Et elle se coupe de... Cette personne que vous convoitez se coupe de l'amour, de la lumière, du bonheur, tout simplement. Ouais. Ouais. Ici, vous allez apprendre une grossesse. Il y a une naissance qui est prévue. Mais c'est quelque chose d'inattendu. Vous allez apprendre une grossesse. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment quelqu'un là. Ça, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a des personnes ici qui convoitent quelqu'un. Et cette personne a peur. C'est soit l'ombre et la lumière. Vous voyez ? C'est oui, non. Elle se cache derrière ses liens familiaux. Ses enfants. Et elle est tenue par des choses très toxiques. C'est elle-même qui se... C'est ce que je ressens, moi. Pourtant, il y aura des retrouvailles avec cette personne. Ouais. Il lui faut du temps. Et il va y avoir une synchronicité pour ces personnes. Il va y avoir une synchronicité. Vous allez vous retrouver peut-être au même endroit. Donc, vous allez pouvoir peut-être plus vous approcher. Il va se laisser ou il va se laisser plus se rapprocher par vous. Il y a une grossesse. Vous allez apprendre une grossesse, mes amis. Ouais. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Ouais. Ouais. Ici, aussi, on me dit que vous êtes très protégé. Vous avez beaucoup d'intuition aussi, vous. Et là, vous allez beaucoup vous rapprocher d'une femme. Où il y a une femme qui va vous proposer quelque chose. Qui est plus jeune que vous. Ou, si vous êtes une femme, Vous allez beaucoup discuter avec une femme. Il y a comme quelque chose dans le sens. C'est une protection. Cette personne vous protège, vous écoute. Vous voyez ? Ça peut être une sœur, hein. C'est ce que je ressens. En tout cas, il y a une fin de quelque chose. Une fin de... D'une grosse tracasserie. Quelque chose qui vous a empêché de dormir. Vous voyez ? Ouais. Moi, c'est ce que je vois. Bon, mes petites balances, c'est plutôt pas mal. Pour le mois de novembre. Une belle rencontre, hein. Wow. Une belle rencontre sentimentale. Quelque chose de très fort, hein. Mais c'est vrai que vous allez vous poser des questions, mes amis. Ben oui. Mais ça, voilà. On est toujours en train de se poser des questions. Mais vous réglez quelque chose pour aller, pour viser un autre cap, à une autre direction. Pour faire autre chose. On va voir un petit peu avec l'oracle de la transformation pour vous, mes amis. Balance. Pour ce mois de novembre. Émotions. Vous voyez ? Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions pour ce mois de novembre pour vous. Nouveau programme d'exercice. Vous allez peut-être faire du sport ou des choses. Peut-être de la méditation. Parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez peut-être avoir besoin aussi de changer votre alimentation. Ou vous allez vous occuper de vous. Exactement. Alors, pour les balances. Ascendant balance. Silunaire en balance. Et Vénus en balance. Ah, il y a un déménagement. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Mais, ouais. Ouais, je sens. Qu'il y a beaucoup de remue-ménage. C'est peut-être ça qui vous stresse. Et il y a peut-être une personne de votre famille qui va vous aider à déménager. Ou, vous voyez. Vous êtes quand même entouré. Vous êtes rassuré par des personnes proches. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Il peut y avoir aussi des personnes âgées. Des personnes plus âgées que vous, bien sûr. Et vous prenez soin d'eux. Vous prenez, vous voyez. Ou peut-être qu'il va falloir prendre soin d'eux. C'est peut-être pour ça que vous déménagez. Vous voyez ? Il y a des émotions. Il y a des personnes âgées aussi qui sont peut-être dans votre entourage. Ou on est obligé peut-être de changer leur alimentation, leur soin ou des choses comme ça. C'est possible aussi. Ça, ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, vous, vous allez peut-être plus prendre soin de vous pour, voilà, bien vieillir. Et oui, bah oui. Tout le monde y va, hein. Regardez un petit peu l'animal totem qui va vous accompagner au mois de novembre. On va faire plus attention à soi. On va faire attention à ce qu'on mange. On va bouger davantage, vous voyez. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tracassez pour certains d'entre vous qui va se résoudre. Tout simplement. Oh bah, dis donc. Non. Vous avez le morse. L'éléphant de mer. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages. Et laissez-les dicter vos choix. Vous voyez. Les synchronicités. Vous allez avoir des messages de vos anges. On vous dit de prêter attention. Les heures miroir, les choses comme ça. Donc. Soyez vigilant. Soyez observateur, observatrice. Écoutez votre cœur aussi. Mais vous allez avoir des synchronicités. Il y a des très très bonnes nouvelles là qui arrivent. Moi je sens qu'il y a des balances. Ici. Qui espèrent quelque chose de nouveau dans leur vie. Et ils ne voient rien. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est pour ça que des fois vous n'avez pas le moral. Vous dites non. C'est foutu. Ça ne viendra jamais. Je resterai toujours toute seule. Vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. C'est ce que j'entends là. Observez. Le morse vous le dit. Il y a des synchronicités. Il va y avoir des messages. Des messages qui vont vous dicter. Qui vont vous guider. Qui vont vous annoncer. C'est clair. Allez. Avec le 77 d'Aliasquet. On va regarder un petit peu pour vous. Pour ce mois de novembre. Alors. Pour le mois de novembre. Pour les balances. Ouais. Il y a des choses qui. Ouais. Oh. C'est beau. Ici. Il y a quand même quelque chose. Peut-être que vous allez. Il y a quelque chose de très électrique. Il y a quelque chose de très brutal. De très soudain. Alors. Ça peut être aussi quelques frictions. Que vous pouvez avoir. Avec votre autre. Ou. Il peut y avoir des frictions. Avec des membres de votre famille. Voyez. Vous êtes peut-être un petit peu énervé. Vous envoyez balader. Voyez. Il y a un petit peu de friction. Un petit peu de. Parce que vous n'êtes pas tranquille. Parce que peut-être que vous n'avez pas ce que vous voulez. Ça vous énerve. Et vous envoyez. Les personnes. Sur les roses. Voilà. Et ça. Ça peut arriver. Donc. En début de mois. Vous allez peut-être être un petit peu énervé. Un petit peu électrique. Mais. Les choses vont s'apaiser. Les choses vont s'éclaircir. S'éclairer. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ils sont quand même assez rapides. Début novembre. Vous aurez des bonnes nouvelles. Ça. C'est au niveau du travail. Il y a une très bonne nouvelle professionnelle. Donc. Un nouveau contrat. Quelque chose que vous allez signer. Ouais. Waouh. Je vous l'ai dit. Il y a une belle rencontre sentimentale. C'est quand même très proche. Il y a quelque chose qui arrive. C'est très fort. C'est très soudain. C'est très. C'est rapide cette rencontre sentimentale. Ça va être quand même chaud. Ça va être chaleureux. Ça va être passionné. Ouais. C'est ce que je ressens. Ici. C'est vous. C'est votre propre identité. C'est votre propre moi. Il y a le triomphe réussite. Avec une femme. Il y a bien une rencontre sentimentale. Pour vous, monsieur. Avec une femme. Peut-être que cette personne est à votre âge. Ou un petit peu plus jeune. C'est pas grave. Et vous avez le triomphe. Où il y a cette personne-là. Qui se décide à venir vers vous. C'est quelqu'un qui avait peut-être perdu un petit peu son identité. Cette femme. Et qui vous allez être remise face à face. Vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et ça, c'est sentimental. Ça, c'est sûr. Il y a des changements. Des transformations pour vous. Mais balance. Côté sentimental. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pour d'autres. C'est une rencontre passionnée. Avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bien sûr. Ici, pour les couples. On voit qu'il y aura peut-être des petites frictions. Mais ça va s'apaiser. Vous voyez. On voit que les choses vont se calmer. Ça va être beaucoup plus calme. Plus rassurant. Plus paisible. Vous voyez. Ouais. Parce qu'il y a une nouvelle. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Pour d'autres personnes. Au niveau du travail. Il y a quelqu'un. Ça, vous aurez des bonnes nouvelles. Il y aura un nouveau contrat qui sera signé. C'est sûr et certain. Vous allez être content. Pour ceux qui ont un travail. C'est que, en fait, vous allez vous investir davantage dans votre travail. Avec tout votre cœur. Avec toute votre flamme. Votre énergie. Vous voyez. Vous allez vraiment vous investir dans votre travail. Parce que vous êtes une passionnée. Parce que vous aimez ce que vous faites. Vous voyez. C'est beau. Ouais. Il y a une aide de quelqu'un. Et c'est une aide d'une femme. Qui va peut-être vous proposer quelque chose. C'est peut-être étonnant. Mais c'est quelque chose qui va vous toucher. C'est peut-être sur quelque chose que vous faites. Que vous aimez faire. C'est peut-être créatif. Parce qu'ici, tout le monde ne travaille pas. Et ça peut être quelque chose dans l'ordre d'une association. Ça peut être dans l'ordre. Je ne sais pas. Moi, vous faites des trucs chez vous. Avec vos mains. Vous tricotez. Vous faites du crochet. Ou vous faites du scrabouting. Ou d'autres choses. Et puis, il y a une personne qui vous aide. Pour montrer aux autres ce que vous créez. Ce que vous faites. Parce qu'elle a un coup de cœur. Il y a vraiment des bonnes choses côté sentimental. Ça, c'est clair. Ouais. Il y a des déménagements. Il y a la maison. Et il y a la flèche. Mais la flèche, elle va vers l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis. Il y a des personnes qui déménagent. Pour partir vraiment. Bon, c'est le bon cœur. On veut partir. Tout le monde ne va pas déménager. Bien évidemment. Ouais. Peut-être qu'ici. Il y a peut-être une vente de maison. Voyez. Il y a un accord sur un bien immobilier. Peut-être que vous trouvez votre maison. Vous avez un coup de cœur. Ou vous vendez quelque chose. Vous vendez peut-être un bien immobilier. Il y a beaucoup d'aller-retour. Vous allez quand même pas mal vous déplacer. On voit quand même des conversations, des échanges côté sentimental ou côté amical. Attendez. J'ai un autre message. Ici, il y a quelque chose d'inattendu pour certaines et certaines balances. Il y a une communication avec un de vos enfants. Vous serez même surpris de cette communication, de cet échange avec un de vos enfants. C'est peut-être quelque chose qui va ouvrir une porte à plus de compréhension, peut-être plus d'apaisement avec cet enfant. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est pas mal quand même pour vous, mes petites balances. C'est plutôt sympathique et c'est plutôt... Il y a des bonnes nouvelles. Ouais. C'est super ça. Ouais. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais. Elle est tombée. Alors, on y va la chercher. Pour les balances. Ascendant balance. Siminaire balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Hop. Il y a une évolution. Ouais. Il y a une évolution. Il y a quelque chose, vous voyez, qui vous fait monter, qui vous fait peut-être grandir dans le travail. Il y a une évolution aussi dans les sentiments, peut-être avec quelqu'un. Je ressens aussi pour vous mes balances. Il y a peut-être à un moment donné, des personnes qui vous ont empêché d'évoluer. Alors, dans votre travail ou dans votre vie. Mais là, on voit vraiment que les... Vous voyez, les marches sont dégagées. On vous laisse la place. On vous montre le chemin pour monter. On vous dit que vous allez faire plus attention à vous. Au niveau de votre santé. Votre santé énergétique. Votre santé mentale. Etc. Vous allez plus vous occuper de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a des discussions, des échanges. Mais il y aura un départ. Il y a des déménagements. Et ça, c'est peut-être cause professionnelle. Ou peut-être que vous allez avoir envie de quitter la région où vous êtes. Parce que, je ne sais pas, vous aurez envie de vous installer près de la mer. Ou près de la famille. Près de... Vous voyez, il y a des changements. Il y a des changements. Des gros changements. Donc, de déménagement. Il y aura des discussions. Il y a des discussions aussi professionnelles. Ici, pour les personnes qui se sont récemment séparées. Où il y a la justice. C'est peut-être ça qui vous tracassez. Ça a peut-être été un petit peu sur votre santé. On a mal dormi. On a mal... Mais vous avez un soutien d'amis. Ou de la famille. Vous êtes soutenus. Il y a une surprise agréable. Et il y a la porte qui s'ouvre. Donc, vos tracasseries vont se régler, mes amis. Et vous voyez, derrière cette porte, il y a le soleil. Il y a l'énergie. Il y a la force. Vous voyez. Il y a des très, très bonnes nouvelles. Vous voyez, les choses s'éclaircissent. Dans le foyer ou pour le foyer. Et il y a bien des papiers. Soit de justice. Soit d'une haute administration. Vous avez la victoire, mes amis. Vous avez la réussite. Oui. Ça, c'est clair. Il y a eu des trahisons. De la jalousie. On n'a pas voulu que vous réussissiez. Mais vous êtes protégés. C'est terminé, tout ça. Vous avez pris de la hauteur là-dessus. Regardez. Vous avez la meilleure carte du jeu. Tout ce qui est négatif. Cette carte. Les cartes. Vous, monsieur. Il y a une rencontre. Il y a l'amour qui est là. J'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. Pour certains et certaines d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Vous l'observez de loin. Moi, c'est ce que je ressens. Et je vous l'ai dit, il y a une synchronicité qui va vous mettre ensemble. C'est rigolo. C'est ce que je ressens, en tout cas. Un petit message des archanges pour vous, mes amis de Valence. C'est un très, très bon mois de novembre. Alors, quel est le message de l'archange ? Et de quel archange ? Pour vous, pour ce mois de novembre. Vous ne courez aucun risque. L'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies. Et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous êtes en totale protection. Vous êtes protégé. Et vous êtes aussi protégé par des membres de votre famille. Mais ici, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'archange Michael. Clairvoyance. J'adore cet archange Raziel. Ah ! Il est magnifique. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. L'amour que vous avez aussi, votre lumière. C'est aussi le ressenti, l'intuition. C'est beau, hein ? Il est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, cet archange. Oh là là, je le aime. Alors, mes petites... On va regarder la déesse qui va vous aider aussi, qui va vous accompagner, qui va vous donner sa force pour le mois de novembre. Alors, quelle déesse va vous accompagner pour ce mois de novembre ? Frayant, audacieuse. Libérez votre côté aventurier. Prenez des risques et osez. On vous dit de ne pas avoir peur puisque vous êtes protégé. Et on vous demande aussi d'oser, de vous montrer, de montrer ce que vous faites, de quoi vous êtes capable. Voyez, on veut que vous sortiez un petit peu. Oui, cette aventurière, cette guerrière, cette... Vous avez beaucoup d'intuition. Regardez, elle a un chat. Ou un lynx, là. Beaucoup de compréhension aussi sur vous-même. Vous allez avoir des messages de vos anges. Regardez, il y a les ailes de votre ange qui est derrière vous. C'est beau. Beaucoup, beaucoup de messages. On va regarder avec le voyageur sacré. Quel voyage ? Quel chemin ? Vous allez emprunter pour ce mois de novembre. Pour vous, mes amis, balance. Eh bien, restez concentrés. Maintenez le cap. Vous voyez ? Restez positifs. C'est ça qu'on veut vous dire. Et restez dans vos objectifs. Vous allez y arriver. Vous avez la protection des anges. Vous voyez ? L'archange Michael, il vous l'a dit. Il est là. Les anges vous chérissent. Attendez. Donc, demandez aussi à votre ange gardien ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Passez à l'action avec passion. Un cœur vaillant. Waouh ! Il va falloir attaquer. Je pense aux personnes qui ont peut-être quelqu'un dans leur cœur. Tout en étant, bien sûr, pas brutale non plus. Mais il va falloir dire ce que vous ressentez. Tout simplement. Pour cette personne. Oser. Eh oui. C'est pas facile, hein, des fois, de dire... Ah oui. Et pourtant, de dire à quelqu'un ses sentiments, c'est pas méchant. Au contraire. On va regarder le dragon qui va vous donner cette force, justement, pour vous exprimer, pour oser montrer ce que vous réalisez, pour montrer aussi... comment... Ouais, pour sortir de votre zone de confort, tout simplement. Alors, quel est le dragon ? C'est le dragon de terre et d'eau. Il est beau. Il pose les bases d'une nouvelle croissance. Vous voyez ? Un nouveau départ se profile avec des nouvelles opportunités. Tu vois ? Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. Vous êtes très, 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 très créateur et très créatrice ce mois de novembre. Et j'ai l'impression que pour les personnes qui sont dans la créativité, vous allez vous faire remarquer et vous allez avoir des propositions très étonnantes mais acceptées parce qu'il y a comme une somme d'argent que vous touchez. Il y a quelque chose. Vous voyez ? Un nouveau départ se profile sentimental, professionnel, dure à un déménagement ou... Vous voyez ? C'est beau, hein ? On m'a demandé un petit message des licornes. J'aime bien les licornes, elles sont belles. On va voir quelle énergie pour vous ce mois de novembre, mes petites balances. Il est bon, hein, votre jeu, hein ? Ouais. On va regarder l'énergie. Qu'est-ce qu'elles nous disent les petites licornes, là, pour vous ? Une petite balance. Ascendant balance. Une embalance pour ce mois de novembre. Renaissance. Oh ! Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. Petite rose. Vous naissez de cette rose. Oh ! C'est magnifique. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. C'est magnifique. Vous allez renaître à la vie. Vous allez vivre différemment. Peut-être en partant. Peut-être dans un nouveau travail. Quand on a un nouveau travail, quelque chose qui est nouveau. Tout est différent. Les gens sont différents. Vous allez recevoir, mes amis. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes dignes d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez reprendre votre créativité, votre intuition aussi. Il y a des messages. Il y a des messages de vos anges. Observez. Il y a une nouvelle vie. Il y a vraiment des choses très surprenantes. Des cadeaux, des surprises. Des choses qu'on vous propose. Des conversations, des échanges. qui vous rassurent, qui vous mettent du baume au cœur. Et là, vous allez recevoir des cadeaux, des choses. On va vous proposer sans que vous n'ayez à demander. C'est beau, hein ? C'est magnifique. On va demander un petit message de Ganesh. Ben oui. Des murmures de Ganesh. Ces cartes sont belles aussi. Ouais, c'est très beau, hein ? Alors, un petit message de Ganesh. Pour les balances, ça s'en est en balance. Il y en est en balance. Pour vous, pour ce mois de novembre. Pour ce mois de novembre 2021. On a la bénédiction. On a des vœux qui se réalisent. C'est clair. C'est au niveau financier aussi. Au niveau professionnel et au niveau financier, il y a des bonnes nouvelles. Il y a vraiment quelque chose de stable, d'équilibré. Des choses qui vont vous faire plaisir. Ouais. Vous êtes protégés. On vous l'a dit. Ça fait trois fois qu'on vous le dit. Vous avez la réussite. Dans ce que vous souhaitez vraiment, vous avez la réussite. On travaille pour les finances. Pour l'amour aussi, hein ? C'est beau, hein ? Il y a des personnes autour de vous qui vous rassurent aussi. Qui vous aident. Qui vous entourent. Vous voyez ? Ah, j'ai oublié celle-là. La relaxation. Cool. Relax, Max. Soufflez, respirez. Allez vous promener dans la nature. Vous voyez ? On va regarder un petit esprit. L'oracle des esprits protecteurs. On va regarder quel est l'esprit protecteur qui va être à vos côtés aussi pour ce mois de novembre avant de regarder le sentimental. On va regarder après les 1. Vous avez la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Vous voyez ? Vous aussi, vous avez vos propres ressentis. Il faut vous écouter. La femme sage. Évoluez dans votre situation actuelle. Il y a toujours cette petite chouette-là. Vous voyez ? Vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes extrêmement sensible. Et vous allez avoir des signes. C'est magique. Observez. On vous l'a dit tout à l'heure en début du tirage. On voit des synchronicités. Les synchronicités, c'est des signes de vos anges. Vous voyez ? Les synchronicités, c'est aussi de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Des choses qui se font très rapidement. Des nouvelles, des propositions. C'est ça, les synchronicités. Allez, on va regarder les messages des anges de l'amour pour vous. Attendez, je suis désolée. J'ai mon chat qui pleure. Allez, viens, Tesla. Allez. Il chipille quand même. Excusez-moi, mais moi, mes petits chats, c'est sacré. Excusez-moi. Voilà. Voyez, vous sentez, les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Moi, je ressens ici qu'il y a des personnes ici qui sont amoureuses ou amoureuses de quelqu'un. Cette personne a peur ou est peut-être enfermée dans quelque chose et elle se met des paravents. Ouais. Elle met des personnes, vous savez, entre vous et elle ou lui, ses enfants, je ne sais pas, il y a quelque chose. C'est ce que je ressens. Elle a peur. Oui, la peur. On vous dit de laisser vos amis vous aider peut-être de vous confier à certaines personnes, vous voyez, qui pourraient vous soutenir. Parce que là, je ressens vraiment qu'il y a un soutien et une écoute. Vous voyez ? Ouais. C'est clair. On vous dit que très bientôt vous allez être face à cette personne. Il y a peut-être des amis qui vont vous aider à être face à cette personne pour que vous puissiez franchir une autre étape. Vous voyez ? Ça, c'est un premier message pour ces personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur et l'autre a peur. Vous voyez ? C'est ce qu'on dit. Synchronicité. Pour d'autres, il y a une séparation. Peut-être que vous êtes en divorce pour certains et certaines. Vous voyez ? On vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un et vous allez peut-être partir ou vous éloigner peut-être de l'endroit où vous habitez et où vous habitez actuellement pour pouvoir vivre cet amour tranquillement. Vous voyez ? Oui. Alors, pour certains... Alors, ça, c'est un... Oui. Ça, c'est un message pour ceux qui sont en divorce ou en séparation. Il y a quelqu'un peut-être déjà dans votre vie mais vous allez prendre la décision de vous éloigner, de partir géographiquement pour vivre cette relation tranquille. Vous voyez ? Pour d'autres, il y a bien un nouvel amour qui arrive. C'est un troisième message. On vous dit que ce sera certainement lui ou elle et on vous dit que vous aurez peut-être besoin de moments de vous déconnecter ensemble pour vous connaître. On vous dit que c'est une relation qui est très forte puisqu'elle est karmique. Il y a vraiment une forte attraction avec cette personne. Vous voyez ? Ça, c'est pour cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un avec lequel ou laquelle vous avez eu un temps de pause. Vous voyez ? Il y a une réconciliation ou en tout cas, il y a de nouveau un dialogue. c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps et pour moi une réconciliation ça peut être aussi une personne dont vous êtes très attiré mais que cette personne a mis des barrières quand on revient en premier message et vous allez être amené à vous retrouver pour réconcilier, c'est-à-dire déjà retrouver un dialogue. Vous voyez ? parce que c'est quand même ouais voilà donc il y avait plusieurs messages des anges de l'amour maintenant vous prenez ce qui résonne bien sûr en vous selon votre situation et votre vie bien sûr. Pour ceux qui sont mariés on voit qu'on va avoir plus envie de faire des choses peut-être à deux d'avoir un petit peu plus la paix de profiter de faire des choses ensemble peut-être aussi bien sûr avec les chakras du coeur d'Isabelle Serre pour vous mes amis Balance Ascendant Balance Lune en Balance et Vénus en Balance adapte-toi à son rythme émotionnel peut-être qu'ici la personne que vous convoitez que vous aimez elle n'est peut-être pas au même niveau que vous donc il faut s'adapter il faut être patient ou patiente voilà parce que chacun avance et évolue à son rythme et là ici il y a peut-être encore un petit peu d'attente pour que cette personne se débloque complètement mais bon vous allez quand même tout à l'heure on l'a bien vu vous allez bien être réunis vous allez bien vous revoir pour discuter vous voyez mais vous vous allez ressentir que c'est votre âme sœur où cette personne a besoin d'avoir du temps pour qu'elle prenne conscience que vous êtes son âme sœur vous voyez en tout cas il y a vraiment un lien d'âme d'âme à âme c'est très fort on me dit qu'il y aura concrétisation des projets de vie commune vous voyez d'être souvent ensemble en tout cas ouais ah oui oula oui alors pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un on vous dit que c'est un contrat d'âme à âme ou flamme jumelle vous risquez d'être en flamme jumelle et c'est bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et c'est très proche elle arrive vite il y aura un cadeau vous fera un cadeau cette personne vous fera un cadeau vous voyez pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur qui sont amoureux ou amoureuses de quelqu'un il y a le poids de la famille ouais il y a le poids de la famille cette personne a peur mais elle se complaît pour elle c'est une grande protection peut-être peut-être est-elle veuve ou veuf et pour elle ou pour lui c'est quelque chose oui non je ne referai plus jamais ma vie je suis veuve ou je suis veuf terminée vous voyez peut-être qu'il lui fallait le temps de faire le deuil de ça de cette personne vous voyez et oui avec la métiste love c'est possible bien sûr vous adaptez selon votre vie on va faire la métiste love pour le sentiment oh attendez je ne la trouve pas elle est là oh oui elle me dit qu'il y a des changements côté sentimental et ça va marcher vous voyez vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment être très fort une grande attirance mutuelle c'est votre âme sœur c'est clair c'est votre ange gardien qui vous met cette personne sur votre chemin c'est beau donc il n'y a plus rien à dire on va regarder vous savez les êtres fantastiques et oui je ne vous l'ai pas fait celui-là l'oracle des êtres fantastiques quels êtres fantastiques hop le centaure vous accompagnez il va être autour de vous allez le centaure le licanthrope c'est pas mauvais le griffon et puis le gumio le renard en fait waouh vous avez la licorne waouh attendez je prends le petit livre parce que je n'ai pas tout je ne le connais pas le centaure c'est très fort c'est très beau le petit centaure c'est la 3 je vous lis regardez la carte comme elle est belle le centaure c'est être à l'énergie intense et parfois rude dégage une force qui impose le respect ce guide personnel venant à toi annonce un changement à venir tu vois quelque chose de beau et de très favorable pour toi ce changement sera donc positif apporté sous forme de message tu vois depuis tout à l'heure je te dis tu vas avoir des nouvelles et peu importe son aspect il te comblera de bonheur il s'agit bien d'une évolution heureuse de celles qui te font balancer vers un sentiment de chance et d'abondance c'est beau le centaure t'apporte ce message mais n'oublie pas que c'est toujours toi qui attire la bonne fortune en te connectant à l'univers à tes guides et à toi même ce sont les résultats de tes efforts pour refouler le jugement et tous les autres sentiments négatifs tu vois donc il y a une bonne nouvelle qui arrive ça confirme le lycanthrope c'est pas mauvais non plus le lycanthrope il a une tête de lion ou de on dirait que c'est non c'est un loup-garou ouais le lycanthrope connu sous le nom de loup-garou tu vois il est un humain qui se transforme on s'en fout on le sait qui se transforme en loup voilà on regarde la télé on connait nos mots classiques alors il indique qu'en ce moment tu rejettes un ou des aspects de ta personnalité il y a certains éléments de ton caractère que tu n'acceptes pas alors tu tentes de les contenir et de les repousser au fond de ton esprit là où tu penses qu'ils ne sont pas visibles mais ils sont bien là tu ne peux pas changer ta personnalité tout simplement parce que tu ne peux pas changer ta nature profonde en revanche tu peux travailler sur toi-même pour trouver un juste équilibre entre ton caractère et l'attitude adaptée en société apprends à accepter ta personnalité améliore ce qui est possible de faire pour toi ta confiance en toi ton affirmation ta communication mais tu dois également accepter ce que tu ne peux pas changer ce qui ne dépend pas de toi ton caractère profond je fais partie de ton être tu ne peux pas le changer donc ça c'est une acceptation de soi de ce que l'on est ok c'est vrai qu'il y a des choses que l'on peut changer on peut apaiser mais son caractère c'est son caractère sa façon d'être c'est sa façon d'être sa façon de s'exprimer voilà on peut faire attention puis des fois ça ressort et ben ouais ça c'est comme ça mais on vous aime les balances les balances ça balance ça c'est clair quand il a un truc à vous dire ça part ben ouais mais c'est comme ça le griffon magnifique le griffon gardien des trésors représente l'union de la force terrestre et du lion à l'énergie céleste de l'aile de l'aigle de l'aile n'importe quoi ton harmonie intérieure va te permettre d'atteindre facilement et rapidement tes objectifs fixés ce que tu vas entreprendre et tes plans seront couronnés de succès pour bien vivre ta relation au monde le plus important est de vivre en paix avec toi même dans la vie beaucoup de choses peuvent être simplifiées en acceptant la personne que nous sommes tiens voyez accepter aussi ben c'est d'accepter ses qualités mais aussi ses défauts on sait c'est comme ça parfois c'est ce qui fait notre charme et voilà et c'est tout dans la vie beaucoup de choses peuvent être simplifiées en acceptant la personne que nous sommes et c'est précisément ce vers quoi tu vas si ce n'est pas encore fait tu fais la paix avec ton passé parce que tu ne peux de toute façon rien y changer tu ne compares pas tu ne te compares pas aux autres ça c'est très important de ne pas se comparer aux autres parce qu'on est unique chacun de nous est unique tu vas de l'avant tu es spontané et puis s'il y a une petite erreur il n'a rien de bien méchant ça se corrige ben oui tu souris beaucoup et c'est quelque chose qui te fait te sentir bien naturellement et puis surtout tu ne perds jamais de vue que tu dois ton bonheur avant tout à toi même et oui ici moi ce griffon il me fait penser que vous allez voler vos propres ailes ici ce griffon vous savez à quoi il me fait penser ça y est je reçois je reçois le fruit de mes efforts je reçois les cadeaux de toutes les étapes que j'ai traversées tu vois vous n'êtes plus là pour subir vous n'êtes pas là pour des esclaves vous n'êtes pas là non vous vivez votre vie alors le le gumio le renard là plusieurs que je ne connais pas c'est l'intelligence vous savez le renard un être fantastique des contes coréens c'est un renard à neuf que ayant le pouvoir de se transformer en femme pour séduire les hommes alors faites attention au renard messieurs je vous les enreste voilà il représente la perspicacité vous voyez l'intelligence ouais le renard c'est l'intelligence et la ruse il peut signifier ici que tu es une personne intelligente parfois un peu en retrait de la société régulièrement à la recherche de toi-même de l'amour de la relation véritable tu as une grande volonté de tisser des liens avec des êtres authentiques face à une société qui perd bien trop souvent le sens de ses valeurs il est également le symbole d'un faux ami l'incarnation de la trahison faites attention et oui il se pourrait que quelqu'un cherche à te nuire alors fais attention surveille tes gestes et tes actes essaye de faire en sorte que les autres ne connaissent pas tout de toi tu vois il faut garder quand même ton jardin secret vous avez la licorne waouh c'est magnifique elle est belle c'est magnifique c'est gracieux une licorne c'est magique c'est beau c'est vraiment magnifique la licorne créature légendaire à corne unique est un symbole d'initiation de puissance et de pureté de sagesse et de douceur elle a dit que tu vas prochainement vivre waouh une expérience passionnante tu vois une rencontre sentimentale je te dis un voyage une relation amoureuse la licorne ne peut être qu'un joli un très joli positif présage pour toi elle t'indique que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver il se pourrait même que tu découvres que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard vous voyez il y a l'univers qui agit c'est magique en ce moment tu te sens en harmonie avec toi même tu as tes convictions et de la clairvoyance tu vois les intuitions dans ta situation actuelle vivre en harmonie avec toi même est un réel atout lorsque tu es en harmonie avec ton être intérieur tu es en accord avec les personnes autour de toi tes désirs tes sentiments sont en lien direct avec ce que tu réalises ou ce que tu entreprends ouais pour vivre cette harmonie il faut simplement que tu oses être toi même tu vois c'est beau c'est vraiment magnifique très 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 beau jeu pour le mois de novembre mes amis balance c'est très très beau je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse tous très fort je vous dis à très bientôt mes petites balances et portez-vous bien prenez soin de vous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt